Complète chaque phrase à l'aide d'un complément d'objet indirecte, COI, souligne le COI, entoure la préposition. Alors sur la version numérique, ce sera difficile de souligner et d'entourer la préposition. Cette consigne, c'est surtout pour ceux qui travaillent sur leur cahier, les courageux qui recopient les exercices. Du fond du groupe, on cite un téléphone, on cherche un complément d'objet indirecte avec téléphoner, on téléphone à quelqu'un, on va donc utiliser la préposition à, une téléphone à ses amis. Le COI, c'est à ses amis, et la préposition, c'est à. Allez, je te laisse avancer, on se retrouve après la pause. On a beaucoup parlé, le verbe parler, parler de quelque chose, par exemple, de son exploit. Ici, le COI, c'est de son exploit et la préposition de. Alors évidemment, ce n'est qu'un exemple, tu pouvais mettre autre chose, mais dans tous les cas, tu auras la préposition de. Chaque mois, j'écris, on cherche un complément d'objet indirecte à placer après écrire. Alors attention, parce qu'écrire, c'est un verbe qui peut avoir un COD ou un COI. On peut écrire quelque chose, par exemple, écrire une lettre. Et dans ces cas, il y aura un COD. Ou écrire à quelqu'un. Et dans ces cas, il y aura un COI. Nous, ce qu'on veut, c'est un COI. On va se servir de la préposition à. Chaque mois, j'écris à mon frère. Alors, j'ai un COI introduit par la préposition à. Souvent, la nuit, Sophie rêve. On cherche un complément d'objet indirecte à placer après rêver. C'est un verbe d'action. On rêve de quelque chose. Par exemple, elle rêve de licorne. Le COI de licorne est la préposition de. Il est un article contracté de l'hélicorne. En descendant, méfie-toi. On cherche un COI à placer après le verbe méfier. On se méfie de quelque chose. En descendant, méfie-toi du chien. Du chien. La préposition, elle est dans cet article contracté du. Qui est la contraction de de et le. Méfie-toi de le chien. Méfie-toi du chien. Et c'est un COI. Je le mets en bleu. Ce jeune homme ressemble étrangement. On cherche un COI à placer après le verbe ressembler. Ressembler à quelqu'un. Ressembler à quelque chose. Ce jeune homme ressemble étrangement à mon meilleur ami. Le COI à mon meilleur ami. Et la préposition à. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501